et c'était la dernière alors on a bien bossé ce soir ça a bien fait bouger tout le monde c'était quand même assez en douceur de manière générale alors partez pas maintenant comme je vous l'ai dit en début de comme je vous l'ai dit en début de webinaire je vais renvoyer des informations dans le groupe maintenant qu'est-ce qu'on a vécu ce soir en tant que groupe alors en mots clés interdiction familiale sacrifice voler le plaisir liberté dans le cadre relation toxique relation aux autres on a été beaucoup dans la structure familiale en fait de manière générale donc c'était quelque chose d'assez comment en fait je résumerais la soirée comment est-ce que je peux prendre ma place au sein de ma famille sans nier mon intégrité et sans rester dans la croyance que je l'ai détruit si je prends ma place donc si je me prends si je prends ma place ça peut ça peut se manifester à travers énormément de choses ça peut être il y a mes besoins spécifiques si je pose mes besoins je les détruis ça peut être désir plaisir envie ça peut être mise en mouvement ça peut être incarner mon autorité personnelle pour les femmes ça peut être arrêter de défier l'autorité paternelle pour et arrêter de suivre les modèles de suivre les modèles féminins pour reconnecter mon modèle individuel et mon pouvoir individuel en tant que femme parce que je ne suis pas assujetti à imiter maman ou à craindre papa en gros voilà pour les informations ouais donc ça c'est bon euh donc l'autorité on a vu l'autorité patriarcale comment mettre en forme mes besoins désir plaisir envie autorité etc etc donc il y a eu ouais là sur ça le groupe ouais il y a comme une incidence fâcheuse là dedans si vous voulez si tu veux dans le sens où mettre en forme ça veut dire assumer mes besoins assumer le contenu de mon identité de mon individualité et pour ça euh ok ça vient tout ce que je vous dis ça ça reconnecte à la croyance plus profonde que si je remets en cause la famille et les règles le code de loi familial la famille disparaît et si la famille disparaît ça veut dire que je disparais personnellement et donc il y a une espèce de fusion qui est encore en cours mais qui est en train de se régler de s'intégrer je vous rassure euh dans la structure ouais on est en fusion avec avec le l'autorité familiale et donc le code de loi et donc on doit l'apprendre par coeur comme disait Idrissa Berkane on a le buffet familial et on nous dit ce code de loi tu dois l'apprendre par coeur et tu dois le recracher par coeur de manière automatique ok et derrière il y a une notion alors en sous-jacent à tout ça il y a une notion de domination qui n'est pas qui n'est pas encore tout à fait à sa place mais qui a commencé à être intégrée au cours de la soirée alors la domination ça donnait quoi déjà ça donnait ok je m'exile si je dois dominer l'autre donc en fait on cache notre plaisir à la domination et à dominer les autres qu'est-ce que ça veut dire comme je disais à Tana juste à l'instant ça veut dire simplement mettre en forme les règles qui me connectent à mon plaisir et à ma jouissance personnelle et que lorsque j'interagis avec les gens donc ça c'est de l'égoïsme cette interface qui a pour origine l'égoïsme me sert à interagir avec les gens et donc ça donne les limites les plots de mon intégrité personnelle et un truc tout con c'est si je me sens totalement à l'aise qu'une personne vienne à 10 cm de mon visage pour me parler et ben y'a pas de soucis si par contre je me sens ultra mal à l'aise et que je peux pas supporter ça et ben c'est une règle et les gens n'ont qu'à la respecter parce que moi je me sens mal et ça c'est de la domination et de manière globale en fait dans la soirée on a beaucoup bossé sur l'incarnation évidemment parce que c'est bien par la famille par maman et grâce à papa que l'on s'incarne et donc la notion d'incarnation induit toutes les notions que je vous ai renvoyées jusqu'à l'instant et sur l'incarnation on est passé par la somatisation le lien oui voilà le lien entre le corps et les émotions qui est en train de se faire progressivement ce que ça renvoie au niveau collectif c'est qu'on n'a pas le droit de remettre en cause le corps avec l'esprit et l'esprit avec le corps donc en fait c'est un système de verrouillage qui nous empêche d'évoluer et de et d'incarner en fait et de poser l'individu qui est le pont entre le corps et les émotions ok donc ça c'est bon et je pense que c'est bon en fait en vrac qu'on a aussi traversé mes besoins sont du caca donc je ne peux pas les exprimer parce qu'elles sont sales et ça ça renvoie à quoi dans le groupe c'était ça renvoie à quoi d'ailleurs ça renvoie à quoi trouver une corde à son arc ok ça veut dire en fait en rentrant dans une expérience personnelle liée à mes besoins je trouve mes ressources mes ressources qui viennent de ma famille mais qui passent par mon système personnel et je pense qu'avec ça on a fait le tour donc sur ce merci je suis très surpris qu'il y ait 16 personnes encore debout à cette heure-ci il est quelle heure ? il est minuit et demie les amis donc merci beaucoup d'avoir participé à toutes les questions à toutes les personnes qui étaient là je vous souhaite une belle nuit où que vous soyez je donne rendez-vous du coup mardi matin prochain pour les mercredis de l'éveil 10h30 et le soir évidemment 20h pour cartographie de l'inconscient et bien écoutez à la prochaine les amis salut